On prit les devants un peu plus tard, un autre puissant lancé, celui de Jensen, et c'était alors 2 à 1 pour les Brooms de Boston. Par la suite, il y a eu une mêlée qui a éclaté au milieu de l'engagement, près du banc du Canadien. C'est Claude Lemieux qui voulait s'en prendre à Randy Burridge et a finalement frappé Jim Miller. La mêlée a suivi, un combat a éclaté entre Scudlin et Johnson, mais sans conséquence. Trappé de loin. Quelques secondes après ce but, les esprits se sont échauffés lorsque Claude Lemieux a voulu s'en prendre à Randy Burridge, mais Lemieux s'est finalement retrouvé dans les bras de Jim Miller. Et les plus actifs au cours de cette mêlée ont toutefois été Brian Scudlin et Greg Johnston, et c'est le joueur du Canadien qui a eu le déçu. Puis après un but de Stéphane Richer avant la fin du premier 20, Brian...